Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce cycle de conférences consacrées à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans la dernière conférence, j'ai montré comment la Société Saint-Jean-Baptiste avait participé à l'émergence de la bourgeoisie d'affaires canadienne-française en soutenant la création de diverses institutions comme la Chambre de commerce de Montréal, l'École des hautes études commerciales et le Monument national. Dans cette conférence, aujourd'hui, je vais aborder la contribution de la Société Saint-Jean-Baptiste à l'émergence du mouvement féministe canadien-français. Évidemment, la Société québécoise de l'époque est une société traditionnelle conservatrice, dominée par la pensée de l'Église. Mais dans cette société, les idées nouvelles circulent. Ce Québec, du début du 20e siècle, n'est pas fermé à l'innovation sociale. Cette innovation est principalement alimentée par les membres de cette bourgeoisie canadienne-française qui, évidemment, vont faire de nombreux allers-retours en France où ils sont en contact avec les penseurs modernes de l'époque. Et donc, les épouses de ces hommes d'affaires voyagent avec eux. Je pense à Mme Palardi, entre autres, et à Mme Béique, qui accompagne leur mari durant ses longs séjours en Europe. Et donc, au Québec, il y aura un vent de modernisme qui va souffler et la Société Saint-Jean-Baptiste va servir d'incubateur à l'émergence de ces nouvelles façons de penser la société. Évidemment, la Société Saint-Jean-Baptiste reflète les valeurs de son époque. C'est une société qui est patriarcale, qui est machiste, composée uniquement d'hommes qui siègent dans les organes directeurs de la société. Et ceci est vrai jusqu'en 1967. Donc, c'est un peu à l'écart, à côté de l'organisation Saint-Jean-Baptiste, que les féministes vont s'organiser. Mais elles le feront dans les réseaux que fournit la Société Saint-Jean-Baptiste. Elles sont, par exemple, très impliquées, très actives dans la construction du Monument national, où elles participent par des kermesses, des financements populaires. Elles organisent aussi des levées de fonds pour financer la construction de ce monument. Ce sont, en général, les femmes des dirigeants de la société qui vont prendre ces initiatives. Et on les appelle, au début du 20e siècle, les « dames patronesses ». Et elles font partie de la bourgeoisie canadienne-française. Je cite ici Mme Lacoste, Caroline Béique, Joséphine Durand, Marie-Gérin-Lajoie et Justine Lacoste-Beaubien, qui, évidemment, viennent des grandes familles canadiennes-françaises, qui fréquentent les rencontres de la Société Saint-Jean-Baptiste avec leur mari. Et ce sont elles qui prendront l'initiative de créer des organisations féminines. Je rappelle ici aussi, pour bien comprendre l'époque, que les collèges classiques et les universités sont interdites aux femmes francophones. Et elles ne peuvent pas, donc, accéder à l'éducation supérieure à cette époque. Celles qui le font doivent le faire à travers l'université McGill. Mais c'est le monument national qui va leur servir de creuset, puisqu'on l'a vu durant la conférence précédente. Le mouvement national va mettre sur pied des formations, qui sont évidemment techniques, et où les femmes peuvent aller étudier, puisqu'il n'y a aucun critère d'admission pour participer aux cours qui sont organisés dans le cadre du monument national. Alors, ces dames patronesses vont évidemment utiliser le nationalisme comme instrument de pression pour élargir l'accès à l'éducation supérieure aux femmes. On constate, par exemple, qu'elles vont intervenir auprès du gouvernement et du clergé pour ouvrir les portes des universités aux jeunes femmes canadiennes françaises. Et elles vont utiliser une technique bien connue, celle de la menace. Elles vont menacer le clergé et les dirigeants politiques d'envoyer ces jeunes filles étudier à l'université McGill. Et ces efforts vont donc être couronnés de succès en 1908, où on verra le premier collège classique qui admet des jeunes filles. Ce qui va pousser ces dames patronesses à mieux s'organiser et à mettre sur pied une fédération qu'on appelle nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est la pensée sociale de l'Église qui est contenue dans l'encyclique Rerum Novarum. Cette encyclique essayait d'ouvrir le monde catholique aux réalités modernes de l'industrialisation et de l'urbanisation et vont donc, cette encyclique, va donc reconnaître le droit d'association par métier et par profession. Et donc, les dames patronesses vont à leur tour s'inspirer de cette encyclique pour fonder des associations, associations de femmes qui travaillent dans les magasins, dans les femmes qui sont employées de manufactures et même, on va mettre sur pied des associations de femmes d'affaires. Pour encadrer donc ces diverses organisations qui se créent, on va créer en février 1907 la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dont les statuts sont incorporés à ceux de la société mère. Pour mettre sur pied cette première organisation féministe, on va obtenir l'autorisation de Mgr Bruchisi qui va être, qui va accepter de patronner cette initiative qui est lancée par Marie-Gérin-Lajoie. Celle-ci est écrite d'ailleurs dans une lettre à Mgr Bruchisi et explique les buts poursuivis par sa fédération. Elle dit, cite, « Nous voulons unir les Canadiens françaises par le lien de la charité dans une association nationale afin qu'elles cèdent mutuellement dans la vie et par la force que donne l'union, elles fortifient, élèvent et développent l'action de la femme dans la famille et dans la société en travaillant à la prospérité de notre pays et à la gloire de Dieu qui est la fin de toute chose. » Cette déclaration de principe offre évidemment une synthèse remarquable des composantes de l'idéologie qui modèlent la pensée nationaliste de l'époque où on marie le pouvoir de l'Église, la défense de l'intérêt national et celui des femmes. Il y avait quand même des obstacles juridiques à franchir pour permettre aux femmes de s'organiser par elles-mêmes et d'agir par elles-mêmes. Parce qu'à cette époque, pour exercer des fonctions dirigeantes, c'était interdit aux femmes. On a donc qui devaient obtenir, pour exercer une fonction dans une organisation, ces femmes devaient obtenir l'autorisation de leur mari. Alors, on introduit une clause dans les statuts de cette Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste et cette clause prévoit ce qui suit. « Les femmes mariées, membres de la Fédération, lient légalement la corporation sans que l'autorité maritale soit requise ». Et donc, cette clause émancipait les femmes mariées de la tutelle de leur mari, tutelle qui était inscrite au code civil, puisque à cette époque, on qualifiait les femmes mariées de mineures et donc incapables d'agir sans l'autorisation de leur mari. Ça explique un peu pourquoi les organisations féminines ont eu de la difficulté à se constituer et surtout pourquoi les femmes de l'époque n'occupaient aucune fonction dirigeante dans les autres organisations de la société civile. Il y a aussi un esprit nationaliste qui prévaut à la mise sur pied de cette première organisation féminine, parce qu'à Montréal, à cette époque, les femmes canadiennes françaises auraient pu aller militer pour l'émancipation des femmes dans des organisations canadiennes-anglaises qui étaient bien organisées à Montréal. Mais je pense entre autres ici à l'association qui s'appelait le Local Council of Women. Mais le problème, c'est que ces associations tenaient leur réunion uniquement en anglais. Et donc, les Canadiens françaises qui voulaient défendre les intérêts féminins se sont entendues pour qu'elles puissent organiser leur propre association et qu'elles puissent donc fonctionner dans une organisation en français. C'était donc par patriotisme que ces femmes ont mis sur pied la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, où évidemment, tout se passait en français. Ces traces de nationalisme dans le féminisme, au début, se manifestent aussi par le refus de cette fédération de s'associer à la célébration du centenaire de l'amiral Nelson, parce que cette commémoration était associée à la défaite de la flotte française. Et donc, les femmes canadiennes françaises ne voulaient pas célébrer la victoire des armées de la marine britannique sur la France. La principale animatrice de cette fédération fut Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, qui a présidé l'organisme de 1913 à 1933. Elle est issue de la bourgeoisie catholique francophone. Son père est avocat, il est sénateur, professeur de droit, et il est même juge en chef de la province de Québec. Et donc, Marie-Gérin-Lajoie va suivre ses traces en s'intéressant aux droits civils, et elle va elle-même écrire et publier en 1902 un traité de droit usuel pour expliquer aux femmes quel était leur régime juridique et leur montrer comment elles pouvaient utiliser le droit pour s'émanciper. Elle va donc s'impliquer, elle aussi, dans la mise sur pied du Collège Marguerite Bourgeois, et elle va s'investir dans la création d'écoles ménagères. Elle va surtout laisser sa marque comme une militante du droit de vote des femmes parce qu'elle estimait que les femmes, pour participer à l'évolution de la nation, devaient avoir le droit de voter, de choisir les dirigeants. Et donc, elle va animer le travail de la Fédération Saint-Jean-Baptiste et va la maintenir jusqu'en 1933. Cette fédération va donc regrouper 22 sections qui œuvrent principalement dans trois secteurs d'activité, la charité, le journalisme et le monde du travail. On retrouvait dans cette fédération des représentants des communautés religieuses, des associations paroissiales, des associations féminines. Et évidemment, les actions étaient principalement centrées sur les problèmes de la femme au foyer, les problèmes de la famille. Et on a travaillé pour régler ces problèmes, par exemple, en construisant l'hôpital Sainte-Justine, qui est consacré aux enfants, et en mettant sur pied l'œuvre de la goutte de lait qui permettait aux enfants d'avoir accès à du lait lorsqu'ils étaient dans des milieux défavorisés. Et il faut bien comprendre aussi que ce sont des entreprises de salut public, pour ainsi dire, puisqu'au début du 20e siècle, à Montréal, un enfant sur quatre mourait en bas âge. Et je vous rappelle qu'on est à l'époque de la stratégie de la revanche des berceaux. Et donc, les nationalistes préconisent que les femmes restent à la maison et aient beaucoup d'enfants pour sauver la nation du déluge anglo-saxon. Donc, le mot d'ordre à l'époque était « sauver l'enfant », c'est « sauver la nation ». Et donc, ça explique cette liaison entre le nationalisme et les engagements féminins. La fédération va mener aussi des batailles conformes à l'esprit de l'époque pour lutter contre les ravages de l'alcool. Et elles interviendront auprès du gouvernement du Québec avec succès, il faut le dire, pour que celui-ci réduise les permis de vente d'alcool. Cette campagne de pression va conduire donc en 1921 à la création de la commission des liqueurs qui existe toujours aujourd'hui sous l'appellation SAQ. Et aussi, la bataille la plus importante, sans doute, c'est celle pour l'obtention du droit de vote des femmes qui avait été reconnue au fédéral en 1917, mais qui n'existait pas dans la province de Québec. Le droit de vote des femmes ne sera exercé au Québec pour la première fois qu'en 1944. Et donc, la fédération va mener des campagnes de pression auprès du gouvernement pour que celui-ci accorde le droit de vote aux femmes. Il y aura même des cours de formation politique pour les femmes qui seront instaurés en 1921. Alors, cette campagne de pression, dirigée par Marie-Gérin-Lajoie, va conduire une délégation de 400 femmes à Québec pour rencontrer le premier ministre Tachereau et expliquer les raisons de reconnaître le droit de vote des femmes. Les députés de l'Assemblée nationale, évidemment, ne céderont pas à ces pressions, mais la fédération va continuer son combat pour la reconnaissance des droits civiques des femmes et en particulier les droits de la femme mariée. Et en 1929, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie va obtenir la tenue d'une commission d'enquête sur les droits civiques des femmes qu'on appellera la Commission d'Orion. Elle ira témoigner devant cette commission en compagnie de Thérèse Cassegrain et de Mme Idola Saint-Jean. Et cette commission, dans son rapport en février 1930, reconnaît que la femme mariée peut disposer librement de son salaire et des biens qu'elle a acquis, ce qui était la base juridique pour assurer l'émancipation économique des femmes. Les aspects ne sont pas toujours aussi progressistes dans le travail de la fédération, puisque celle-ci, dans le monde du travail en particulier, va s'opposer aux syndicats internationaux qui tentaient de s'implanter au Québec dans la première moitié du XXe siècle. Pourquoi? Parce que ces syndicats sont neutres, ne sont pas religieux, et surtout parce qu'ils sont influencés par la montée du socialisme et par la lutte des classes. Conformément à la pensée sociale de l'Église, la fédération, elle, va donc préconiser la collaboration entre le travail et le capital et la bonne entente entre patrons et ouvriers. Alors, exemple de cette logique, l'association des employés de magasins est présidée à l'époque par l'épouse du propriétaire du magasin Dupuis. Donc, c'est évident que c'était la collaboration entre le capital et le travail qui était préconisé. Évidemment, ce conservatisme ne pourra pas résister longtemps, surtout dans le cadre de la crise économique de 1929. Et la fédération, progressivement, va perdre de son influence. Il y a d'autres organisations féminines qui vont être, qui vont se créer, et en particulier le Cercle des fermières, qui aura l'avantage, lui, de pouvoir se développer dans l'ensemble du Québec et non pas seulement dans les villes industrialisées. La fédération va finalement disparaître en 1965 en se fusionnant à la Fédération des femmes du Québec. On peut peut-être trouver paradoxal qu'il n'y ait aucune référence aux femmes dans l'appellation même de l'association. On voit bien Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, ça ne désigne nullement sa mission pour défendre les intérêts féminins. Cette logique a été justifiée par l'égalité entre les hommes et les femmes. On a pris cette décision parce que, disait-on, la société Saint-Jean-Baptiste ne faisait pas référence aux hommes et donc la fédération, elle, n'avait pas à faire référence aux femmes. Marie-Gérin Lajoie écrit ce propos, je cite, On préconisait donc une forme de séparation des sexes, mais qui aura de lourdes conséquences pour le fonctionnement de la société Saint-Jean-Baptiste, puisque, en vertu de ce parallèle entre les deux organisations, les femmes vont être tenues à l'écart des cercles dirigeants de la société Saint-Jean-Baptiste pendant plus de 50 ans, et ce n'est qu'en 1960 qu'on va modifier les règlements pour permettre aux femmes d'accéder à des postes dirigeants à l'intérieur de la société. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'activité féminine dans le cadre de la société. Il y avait un comité féminin de la société qui organisait des activités sociales, qui organisait des banquets, qui organisait des discours où les femmes venaient expliquer leurs revendications. Mais, bon, c'est un peu cocasse de constater qu'une des dirigeantes de ces banquets, elle s'appelait Madame Paul Masse. Elle ne portait même pas son propre nom, elle portait toujours le nom de son mari, et ceci, c'est au début des années 60, au début, donc, de la Révolution tranquille. Cette logique de l'exclusion des femmes des cadres dirigeants de la société va être éliminée en 1967, parce qu'à ce moment-là, on va élire une première femme au Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Celle-ci s'appelait Madame Gertrude Sirouin. Depuis cette époque, il y a de nombreuses femmes qui siègent au Conseil général. On estime que depuis les années 80, il y a entre 4 à 5 sièges du Conseil général qui sont occupés par des femmes, le Conseil général étant composé de 15 membres. Bon, mentionnons les personnalités les plus connues qui ont occupé des fonctions à l'intérieur de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a Madame Nicole Boudreau qui en fut la présidente, Louise Lorrain qui a été vice-présidente, France Langlais qui a été secrétaire générale, Marie Prince et Sylvie Mérineau qui ont été trésorières, et plus récemment, d'autres femmes militent à la direction de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je pense à Sophie Stanquet, Josiane Lavallée et Marianne Alpin. Voilà, cette courte présentation de la contribution de la Société Saint-Jean-Baptiste à l'émergence du mouvement féministe québécois nous montre que les choses sont souvent assez complexes dans le monde de l'histoire et que des idées modernes peuvent être développées à l'intérieur d'institutions qui ont des apparences plus conservatrices. Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver pour la sixième conférence. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501